Bonjour, Mesdames et Messieurs, avec les deux ministres de la Santé publique et ministres des Affaires étrangères et avec la Fondation pour la Santé publique, nous allons commencer le deuxième séminaire spécial sur COVID et je suis professeur Korn Suman de l'Université nationale de Séoul qui va présenter cette séance. Le monde entier souffre à cause de la propagation du coronavirus. La Corée n'en fait pas l'exception et en février et au début de mars, nous avons connu aussi beaucoup de difficultés. Il y a eu de grands nombres de contaminés, mais la Corée a su trouver des réponses efficaces et pour le moment, nous sommes en train de contrôler ce virus et beaucoup de pays s'intéressent aux expériences coréennes. Donc, ce webinaire sera consacré à présenter les méthodes, les expériences coréennes et quelle genre de politique a été utilisée. Concrètement, quel genre de soucis nous ont préoccupés et les spécialistes de la santé ont trouvé comment les réponses. Nous aimerons partager ces expériences. Nous aimerons partager ces expériences avec vous du monde entier. En partageant nos expériences et en vous montrant les dons que nous étions assez sûrs et que nous avons identifiés comme des problèmes, nous pouvons donc enrichir nos expériences en les partageant avec vous. Nous allons accueillir quatre spécialistes aujourd'hui. Avant de commencer, j'ai le plaisir d'inviter et de vous présenter le mot du bienvenu du vice-ministre de la santé coréen, M. Kim Kang-nip. Mesdames, Messieurs, les responsables, les ministères de la santé publique et les services concernés du monde, Il est hautement significatif que nous nous retrouvions entre confrères pour une coopération étroite très particulière à travers cette visioconférence. Le monde entier est face à une crise sans précédent due au coronavirus. Et cette crise nous fait prendre conscience encore une fois que nous formons une communauté de destin nouée par la solidarité et les échanges. En Corée, nous mettons en place des moyens de riposte à cette maladie infectieuse digne d'un pays démocratique dans le respect de l'esprit et de la mondialisation et du pluralisme. Nous nous sommes efforcés de lutter efficacement contre la propagation du virus tout en garantissant au mieux les déplacements et les échanges internationaux. Par des mesures prises contre la maladie infectieuse, la Corée a offert sans discrimination sa protection aux étrangers au même titre qu'aux coréens. Les corps médicaux, mais aussi les citoyens ont coopéré activement pour relever le défi à l'instigation du gouvernement central et les autorités territoriales desquels se sont partagés les rôles. Nous avons mobilisé toutes nos compétences recrues aux technologies de pointe les plus innovantes dont nous disposons. Nous avons tiré profit des technologies de l'information pour la gestion des contaminés et les personnes en court tard avec ces derniers en développant diverses applications dans une auto-diagnostique. D'autres systèmes ont été mis en place avec succès pour sécuriser les prélèvements des spécimens, etc. Grâce à ces efforts conjugués, la Corée accuse à ce jour une stabilité dans le contrôle des nouveaux cas de contamination. Mais nous ne baissons pas la garde pour autant. Nous restons toujours vigilants. Dans la mesure où aucun vaccin et traitement n'est encore mis au point, nous ne pouvons pas envisager de retourner, retrouver la vie d'avant le COVID-19. Maintenant, il faut nous préparer à un nouveau mode de vie quotidien sur le long terme. En Corée, nous sommes en train de nous préparer à l'étape de transition vers une distanciation sociale assouplie après une période de distanciation sociale très heureuse. Nous pourrons qualifier cette période comme des moments d'efforts collectifs pour la communauté. Pour nous protéger, nous devons continuer de rester vigilants. En attendant de pouvoir nous retrouver à nouveau en chair et en os avec vous, les responsables de la santé publique ou le corps médical du monde entier, il nous a paru important de partager nos expériences et des informations à travers des webinaires. Comme le slogan de la compagnie coréenne de la distanciation sociale des si bien, loin des yeux, près du cœur, bien qu'éloigner des uns des autres, de rester en solidaire tout en coopérant pour surmonter cette épreuve ensemble avec la certitude que nous formons une communauté de destin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le vice-ministre, de votre mot de bienvenue et d'encouragement. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter nos orateurs. Pour faire face au coronavirus, nous avions accusé en fait certaines particularités en Corée, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de tests qui ont été effectués, massifs, très vite, et nous avons pu trier très vite les contaminés et puis on pouvait tracer leur itinéraire de manière très efficace dans le dépistage épidémiologique. Et puis quand il y a des cas contaminés, nous avons pu les traiter en temps très réel. Et donc j'ai le plaisir d'inviter quatre personnes qui ont travaillé, qui ont oeuvré pour cette mesure efficace. Et tout d'abord, M. So Niongye, directeur général de la division de la stratégie du planning au centre de la gestion des gastropes. Et puis M. Hongiou, qui est le directeur du département de laboratoire médecin au centre médical de Séoul. Et puis quel genre de mesures épidémiologiques à prendre ? C'est Mme professeure de la maîtrise de la science du concert et de la politique du centre national du concert qui va prendre la parole. Et puis en dernier, M. Kim Ho-y-sok, professeur à l'hôpital national de Séoul à Bundang, va prendre la parole. Tout d'abord, le premier intervenant sera M. So Niongye, comment le gouvernement coréen a préparé les politiques nécessaires ? M. So Niongye va prendre la parole. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Son Niongye, cherchée de la division de la stratégie et du planning au ministère de la Santé. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer dans l'ensemble la politique nationale de la Corée contre le Covid dans son intégrité. Seulement le système de santé publique et le système de lutte contre les maladies infectieuses sont influencés par les facteurs socio-culturels. La situation de la Corée ne peut s'appliquer à tous les pays. Mais je souhaite tout de même que la présentation d'aujourd'hui vous soit utile. D'abord, le déroulement dans le temps des cas de Covid en Corée. Après l'apparition du patient 1 le 20 janvier jusqu'au 18 février, le nombre de malades était de 1 personnes par jour. Avec la patiente de 31 de cette religieuse de Shinchunji, le nombre a explosé pour atteindre 813 personnes par jour. Et le 29 février, on a connu un nombre croissant de malades. À compter du 28 mars, le nombre de malades déchargés a dépassé celui des malades isolés. Et le nombre des personnes déchargées était de 9 632 et celui des malades en isolement pris en soin, 1021. Le cas de Covid a vu le 1er mai. Le nombre d'écarts confirmés est de 10 909. Les déchargés 9 632, les isolés 1021 et les décès 256. Le nombre de tests PCR effectués est de 668 492 et le chiffre dépasse 1 million en incluant les tests de l'Olon. Le taux de positivité est de 1,8. Les états de lieu par région, Daegu et la province de Gyeongbok étaient particulièrement touchés par la Covid. Le nombre de cas déclarés était de 8 200 pour ces deux régions. La secte religieuse de Shinchunji est notamment responsable de Covid à Daegu. Elle a généré une contagion collective de 7 000 personnes. Ensuite, les patients par âge et le nombre de décès. La situation de la Corée est caractérisée par la contamination collective par la secte de Shinchunji qui a engendré deux tiers de malades. C'est pourquoi la plupart des malades sont âgés de vingtaine. Cette étroche d'âge représente la majorité. Le taux de fatalité est de 2,32, inférieur à celui des autres pays, mais montre une tendance plutôt similaire. Avec l'âge, le taux de fatalité augmente. Surtout, chez les plus de 80 ans, le taux de fatalité est le plus élevé avec 25 %, chez les 70 ans, 11 % et le chiffre atteint la moyenne chez les 60 ans avec 2,7, chez les 50 ans, 0,8 % et chez les 40 ans, en dessous de 0,2 %. Ensuite, concernant la gouvernance du système de réaction à la maladie infectieuse, la Corée dispose du KCDC, une structure gouvernementale professionnelle, un homologue de CDC des États-Unis. Lors de l'apparition d'une maladie infectieuse, le KCDC devient la tour de contrôle nationale pour lutter contre l'infection, et fait preuve de leadership et contrôle la situation. Le gouvernement réorganise la structure en cas d'apparition de la maladie infectieuse pour soutenir le KCDC. Actuellement, la structure est formée sous l'égide du Premier ministre et regroupe le ministère de la Santé aux charges du système de santé et une structure associative regroupant le reste des organisations gouvernementales. Il y a également des structures de réaction des gouvernements locaux, des métropoles et des collectivités locales. Toutes ces structures coopèrent étroitement. Le KCDC, le gouvernement central et les gouvernements locaux organisent une réunion conjointe tous les jours pour mettre en place une coordination organisée. Les informations sur le nombre de cas détectés et le pourcentage de fatalités sont rendues publiques tous les jours. Les centres d'appel et les centres de santé publique fournissent des consultations, et le gouvernement proposent des codes de conduite tels que le respect de la distanciation de 1 ou de 2 mètres entre les citoyens. La gestion et action de la santé publique face à la maladie infectieuse. Lors de la découverte d'un malade, nous effectuons des investigations épidémiologiques. Le parcours, le recours aux technologies de TIC permet le traçage d'un malade qui est ensuite rendu public. Les informations qui risquent de déviguer l'identité du patient ne sont pas rendues publiques, et les infos sont supprimées après leur utilité. Les contacts du malade entrent rapidement en isolation pour éviter l'expansion de la maladie. Pour prévenir l'expansion du COVID, l'investigation infectieuse et l'isolement des contacts s'avèrent primordiales. Le dépistage précoce ensuite. La Corée s'est prémunie des installations du test PCR et augmente le nombre des centres de dépistage, ce qui a permis d'effectuer des tests massifs. La particularité de COVID est la contagion dans la phase asymptomatique et dans la première phase de la maladie, d'où l'importance du dépistage précoce. Lors de l'apparition d'un malade dans une installation peuplée, les tests sont effectués sur l'ensemble des personnes travaillant sur le même étage, voire le même émeuble. L'apparition d'un malade dans les hôpitaux pour les personnes âgées ou les euphades, l'ensemble du corps médical et les patients suivent le test. Le dépistage étendu permet de sélectionner très rapidement les nouveaux malades asymptomatiques et les malades dans l'étape primaire et procèdent à l'isolement pour prévenir l'expansion de l'infection. La catégorisation par gravité est primordiale pour le système de traitement. Le COVID se répand rapidement et engendre de nombreuses infections. Mais la plupart sont des cas légers et ne nécessitent pas forcément l'hospitalisation. À vouloir hospitaliser tous les malades, le système médical risque de s'effondrer. Dans la phase initiale, la Corée ne s'est pas rendu compte de cette particularité et mobilisait difficilement les instituts médicaux pour soigner tous les malades de COVID. Mais on a ensuite réorganisé des systèmes médicaux. 10% des cas graves sont hospitalisés et suivent un soin médical intensif et 90% des cas asymptomatiques ou légers sont pris en soin dans les centres de traitement par une équipe médicale. Ainsi, nous pouvons éviter la concentration des malades de COVID dans les hôpitaux et la contamination du corps médical. Le maintien du système médical pour les malades, autre que COVID, est également important. Nous avons adopté des hôpitaux sans risque de COVID en dissociant les malades respiratoires et les autres et les soins non-hospitalisés sont temporairement remplacés par les diagnostics téléphoniques. Pour la quarantaine, la Corée n'impose aucune interdiction d'entrée au pays à part pour la région de Sud-Kubei. Seulement, elle adopte une procédure d'immigration spéciale qui permet de vérifier les coordonnées et l'état de santé de la personne en déplacement. Ensuite, les politiques clés prises par la Corée dans l'ordre chronologique. Avec l'afflux des malades venant de l'étranger, le gouvernement a adopté le niveau d'alerte numéro 3 le 28 janvier. Et à partir du 7 février, le test a été effectué avec la suspicion du médecin et nous avons étendu les critères de test de COVID. Le nombre de malades était à ce moment-là 20 personnes par jour seulement. Le 18 février, avec l'apparition du malade 31, le nombre de malades a explosé. Et ainsi, la Corée a adopté le niveau d'alerte 4, le niveau le plus haut du système. Et on a adopté également un système de soutien gouvernemental intégré. En apprenant que la secte de Shincheonji était la souche de la contamination, nous avons procédé au dépistage massif de près de 9 000 croyants de Shincheonji après l'isolement le 20 février. Le 29 février, la campagne de distanciation sociale a été adoptée qui invite les Coréens à éviter les sorties, les rencontres, ce qui a diminué de 55 % les déplacements quotidiens. Le nombre de malades a dépassé la barre de 5 000, mais 90 % étaient des cas légers. Et le 4 mars, nous avons modifié le système de traitement en deux voies. Les cas graves étaient soignés dans les hôpitaux et les cas légers dans les centres de traitement de soins quotidiens. Et ainsi, la courbe a commencé à fléchir après avoir atteint son pic. Le nombre de malades a diminué et à partir du 1er mai, on est passé à la quarantaine quotidienne qui concilie la distance sociale dans la vie quotidienne et les activités économiques. C'est le nouveau système de quarantaine au quotidien qui est mis en place en Corée. Le nombre de tests de laboratoires en Corée ensuite. La capacité de traitement de tests est de 20 000 par jour et le temps nécessaire pour obtenir le résultat ne dépasse pas de 6 à 24 heures. Le détail sera fourni dans un dossier à part. Donc, on va sauter le détail. Et nous allons passer à la quarantaine et à la procédure d'immigration spéciale. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la Corée n'impose aucune interdiction à l'entrée au pays à part pour la région de Hubei et gère ses frontières avec une ouverture totale. Cependant, elle adopte une procédure d'immigration spéciale pour contrôler ses frontières. Les voyageurs doivent communiquer leurs coordonnées rejoignables à l'entrée du pays et installer une application sur leur téléphone mobile. En utilisant cette application, le voyageur vérifie son état de santé deux fois par jour et envoie les informations au service de quarantaine. Lors de symptômes suspects, la personne est invitée à passer un test à l'installation proche. Ainsi, la Corée arrive à contrôler ses frontières sans interdire les entrées sur son territoire. Mais avec l'expansion de la pandémie, la Corée a imposé une quarantaine obligatoire de 14 jours à compter du 1er avril. Enfin, la conclusion. Voici les caractéristiques de la politique de la Corée contre le Covid. D'abord, la Corée n'a pas imposé l'interdiction des déplacements, du confinement, le blocage de ses frontières, contrairement aux autres pays. Elle a mis en quarantaine de groupes à haut risque et encourage la population coréenne à respecter la campagne de la distanciation sociale. Deuxièmement, la publication des informations sur le Covid est effectuée deux fois par jour. Le partage des infos transparentes et ouvertes était efficace et les Coréens ne se sont pas paniqués, n'ont pas procédé à des achats paniques et ont fait preuve de civisme avec une confiance solide vis-à-vis du gouvernement. La participation active et volontaire à la distanciation sociale imposée par le gouvernement a donné des résultats comparables au blocage total effectué dans les pays étrangers. Troisièmement, la Corée applique un système de couverture médicale efficace et de qualité. Le dépistage et le traitement de Covid est pris en charge gratuitement par l'État à travers son système de couverture médicale. Ce principe s'applique également aux ressortissants étrangers en Corée, tout comme les Coréens. Le système aide le dépistage, le traitement et l'isolement de Covid et ainsi permet de restreindre l'expansion de la pandémie. Quatrièmement, la coordination des différentes directions, divisions du gouvernement central et la coopération entre le gouvernement central et les gouvernements locaux étaient efficaces. Le milieu médical, la population nationale, bref, l'ensemble du pays a participé avec une forte motivation à la lutte contre le Covid. Cinquièmement, l'utilisation des techniques efficaces et créatives était pertinent. Les nouvelles maladies infectieuses sont des terres inconnues qui nécessitent le développement des mesures de lutte créative au fur et à mesure qu'on cumule la connaissance et les informations en réagissant contre la maladie, contre l'épidémie. La Corée a fait preuve de sa créativité en ayant recours à la technologie de pointe pour répondre au Covid-19. Voilà ma présentation sur le cas de réaction face au Covid en Corée. Les détails seront expliqués dans les présentations qui vont suivre. Comme souligné au début de ma présentation, la situation nationale, le système de santé, les coutumes socioculturés diffèrent d'un pays à l'autre, donc difficile à savoir l'utilité de ma présentation d'aujourd'hui pour votre pays. Seulement, j'espère que cela pourra servir pour préparer des mesures de lutte contre le Covid dans votre pays. Et j'attends également la mise en place des mesures efficaces pour éradiquer cette pandémie. Merci. Merci beaucoup, M. Son. Vous travaillez vraiment au front pour lutter contre ce virus et vous nous avez partagé vos expériences toutes fraîches, en fait. Vous avez parlé de beaucoup de choses, mais justement, on peut résumer en quelques mots le rôle du gouvernement et surtout le partage des rôles entre le gouvernement central et le gouvernement loco. et puis la coopération entre le secteur privé et les citoyens, le gouvernement, etc. Et puis la citoyenneté des Coréens, etc. ont permis à lutter efficacement contre le Covid-19. Et puis maintenant, donc, nous allons accueillir un professeur, justement, qui a petit travail au sein de Seoul Medical Center, qui est directeur du département de médecine et de laboratoire de Seoul Medical Center, qui va nous parler du test PCR. Bonjour, je suis Hong Di Ho, directeur du département de médecine et de laboratoire et je travaille aussi au sein du groupe de travail Covid-19, Société Coréenne de médecine et de laboratoire. Je suis honoré de vous parler des tests contre le coronavirus cette année. Donc la première étape consiste à tester pendant la pandémie dans le monde parce que sans le test, on ne peut même pas savoir s'il y a le virus ou pas. Donc il faut des tests précis, massifs et rapides. Je voudrais... Qu'est-ce que je voudrais vous... Sur quoi je vais vous parler, en fait ? Quel genre de test il faut choisir et puis comment nous pouvons tester ? Donc de quoi avons-nous besoin pour effectuer des tests ? Pour le test de Covid-19 en laboratoire, en fait, on peut dire trois méthodes comme les autres traitements de virus, virus d'isolation et puis le dotage moléculaire et puis le immunosé. Pour l'isolation du virus, en fait, c'est très dangereux parce qu'on traite de virus vivant. Donc pour l'isolement du virus, c'est long et puis c'est peu pratique. Donc le dosage moléculaire est beaucoup utilisé, test moléculaire est beaucoup utilisé parce que c'est très précis et puis surtout pour traiter infection aiguë, c'est très efficace. Et puis quand il y a l'apparition d'un nouveau virus, on peut le développer assez rapidement basé sur les informations de séquences. Mais c'est un peu onéreux et puis il faut recourir à des appareils spécifiques. Et puis pour l'immuno-essai, essai au marché, mais moins sensible et moins spécifique. Et le développement est très lent pour trouver des kits fiables. Et puis surtout en ce qui concerne la méthode anti-gène, il y a de très faible sensibilité. Donc on peut utiliser, recourir à cette méthode quand on ne peut pas utiliser le dosage moléculaire. Et puis pour les diagnostics d'infection asymptomatiques, c'est assez efficace. Mais on ne peut pas utiliser, parce que très haute occurrence dans les deux ou trois semaines dont la maladie est constatée. Donc on ne peut pas utiliser avant qu'il y ait les symptômes. Et puis maintenant, vous voyez donc la variation du taux de positivité dans les tests de COVID-19. Selon la période de contamination, avant les symptômes, la plupart des tests sont inefficaces. Et au bout d'une semaine, le dosage moléculaire est partiellement utilisé après les symptômes. Et quand on a passé en fait trois semaines du corps humain, les virus n'existent plus. Donc même avec le dosage moléculaire, on ne peut pas trouver de virus. Et puis on trouve aussi le virus dans le PC, mais il y a des fiabilités très basses. Et puis c'est pour ça qu'il faut rouvrir au prélèvement d'âge pharengé. Vous voyez donc les principes de tests moléculaires. En fait, tous les êtres humains possèdent en fait des ARDN et ARN. Donc on travaille avec les arcs nucléaires. Et c'est pour ça que c'est de haute spécificité. Et on travaille avec les arcs nucléaires amplifiés. Donc cette réaction en chaîne par polymérase, en fait, avec une copie, on multiplie 40 fois pour arriver à 1 milliard. Il y a plusieurs méthodes qui existent, mais surtout la réaction en chaîne par polymérase, c'est-à-dire PCR, est utilisée le plus. Parce que vous voyez donc dans l'image, les réactifs et l'outil qu'on utilise. Pour le test moléculaire dans la situation d'épidémie, comment nous pourrons donc préparer ? Avant le déclenchement, en fait, il faut être muni des outils et du personnel. Parce que les installations, c'est justement, il faut munir des laboratoires, mais aussi des postes de sécurité biologique, autoclave, etc. Et puis, il faut thermocycleurs, mais aussi du personnel pouvoir analyser, pouvoir traiter les échantillons. Et après la propagation de l'épidémie, il faut disposer des kits en grand nombre. Et surtout, il faut disposer des kits commercialisés, si possible, au lieu des produits développés internes. Parce que quand c'est commercialisé, c'est garantie de qualité. Il faut donc des kits approuvés. Et il y a bien sûr des déficiences parce que c'est développé rapidement. Donc, il faut qu'il y ait des méthodes pour surmonter ces déficiences. Et puis, il faut être occupé des couvillons ou des VTM ou bien de triples emballages et EOPI. Et puis, une autre chose importante, c'est pour développer et utiliser ces tests entre les organes concernés, il faut qu'il y ait une coopération étroite et des communications entre le gouvernement et entre les chercheurs privés, mais aussi entre les compagnies. Il faut qu'il y ait une coopération étroite. Et c'est à travers cette coopération qu'il faut mettre en place des stratégies nécessaires. Et puis, il faut développer aussi les documents techniques qui accompagnent le test. Pour la Corée, elle a connu en 2009 une pandémie de grippe H1N1. Donc, on s'était occupé du PCR. Et puis, pour ce qui concerne le test biologique, le diagnostic moléculaire, en fait, il y a beaucoup de médecins qui sont compétents de ce test. Et puis, il y a beaucoup de médecins qui sont formés, qui sont capables de faire ces diagnostics moléculaires. Et il faut qu'il y ait le professionnalisme, l'expertise en la matière pour pouvoir traiter, pour pouvoir analyser. Et il y a la médecine, la Société coréenne des médecins de laboratoire qui a analysé, qui a validé les tests et qui a permis, donc, en fait, maintenir la qualité des tests de manière stable. Quel genre de kit de PCR nous allons sélectionner ? Il y a plusieurs principes. En fait, on travaille avec les gènes cibles de ERD, ERP ou NOS. Et selon l'OMS, on recommande, si jamais dans un pays où il n'y a jamais eu de virus coronavirus, 19, il recommande d'utiliser deux gènes cibles. Et puis, mais dans un pays où il y a eu déjà du coronavirus, le dépistage par ERD-SPCR d'une seule cible discriminatoire est possible. Et un ou plusieurs résultats négatifs n'excluent pas la possibilité de COVID-19 parce qu'il y a aussi les problèmes de décenturneige, mais aussi quand on est au stade de débit de contamination ou alors parce qu'il y a des problèmes techniques comme la mutation virale ou bien l'innovation de la PCR. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire qu'on est négatif juste après un test. Et il s'agit des tests, des kits tests qui sont utilisés et les protocoles qui sont utilisés. Et puis en bas, vous voyez donc les kits qui sont développés par les compagnies coréennes, par les laboratoires coréennes. Quel genre de kits nous allons choisir ? En fait, il y a... En fait, tous les kits ne sont pas garantis de bonne qualité. Parmi les produits coréens aussi, il y a des produits qui ont été approuvés en urgence par KMFDS, ministre de la Santé et de la sécurité de drogue, etc., mais qui ont été approuvés. Mais parmi les produits exportés, importés de Corée, en fait, certains produits ne sont pas garantis de qualité. C'est pour ça qu'il faut regarder les documents techniques des fabricants. Et puis il faut regarder aussi les autorisations d'utilisation d'urgence qui, ici, s'est fait correctement. Et puis il y a beaucoup d'articles qui sont produits à propos de la lutte contre le virus. Il faut regarder ces articles. Certains articles sont juste en état de préimpression. Donc il faut regarder les articles qui sont fiables. Et puis en ce qui concerne le système procédure d'autorisation d'utilisation d'urgence, c'est qu'en 2015, quand la Corée a connu le virus MERS, nous avons développé ce système. Mais il est aussi important de développer ce système que de le mettre rapidement en place. Et les centres pour le contrôle de la prévention des maladies et KSLM, l'Association coréenne des médecins de laboratoire, ont évalué le kit de tests PCR ensemble en janvier. Et comme à l'époque, on n'avait pas beaucoup de temps, en fait, nous avons développé assez vite et pour compenser ces insuffisances, nous avons envisagé plusieurs mesures, notamment la Fondation coréenne des diagnostics a recommandé des laboratoires fiables. Et l'Association des rechercheurs sur les diagnostics ont offert aussi des formations. et surtout pour pouvoir sélectionner les échantillons cliniques de patients confirmés ont été fournis par KCDC. Et puis, les KSLM et KCDC ont évalué les kits PCR avec des échantillons. Et puis, KMFDS, donc, le ministère de la Sécurité sanitaire et des aliments de drogue, a approuvé les kits sur la base des résultats de l'évaluation. Et donc, pour surmonter ces limites de l'évaluation simplifiée, nous avons développé des documents techniques. Et donc, vous pouvez utiliser même... Ce document a été développé en mars. Et donc, comment faire le test ? Quel genre de méthode existe ? Comment transporter ? Comment analyser ? Donc, de diverses rubriques existent. Et puis, nous avons préparé aussi la version en anglais, notamment qui comporte les questions et réponses fréquentes. Et vous pourrez aussi consulter un peu plus tard. Une question très importante a été soulevée dans ce document, c'est le test renouvelé. Il était toujours très important. Des valeurs proches, des valeurs limites dans des échantillons à faible charge virale peuvent indiquer des résultats faussement négatifs ou faussement positifs. Ainsi, un médecin de laboratoire devrait interpréter les résultats et, si nécessaire, retester en utilisant des échantillons résiduels ou des échantillons nouveaux. Et c'est très important. En fait, c'est un exemple réel. Un patient a été testé avant le deuxième test. En fait, il était révélé positif. Alors, quand on a fait le deuxième test, en fait, la personne s'était révélée négative. Quand le résultat, l'analyse est ambitieuse, ambitieuse, il faut toujours tester une deuxième fois. Donc, c'est ce que je vous ai présenté de manière, le test de manière générale. Alors qu'on peut parler aussi de dosage moléculaire rapide. pour le moment, la Corée n'a pas vraiment adopté ces tests, mais aux États-Unis, Spadexpert, Biomerew, Kazen Alkest, Aboid sont utilisés. En fait, en principe, avec le PCR en temps réel, c'est assez pareil. Après, c'est qu'on utilise aussi l'amplification isotherme, mais ces méthodes sont optimisées pour une cartouche et un appareil spécial. Et puis, surtout, l'avantage est qu'on peut obtenir le résultat en moins de 60 minutes. Et la précision est presque comparable à le résultat de PCR et en temps réel général. Mais l'inconvénient, c'est que même le PCR est assez cher, alors que pour ce dosage moléculaire rapide, c'est très cher. Notamment pour un certain kit, le montant s'élève à 168 euros. Et puis, il faut des tests par appareil. Donc, plus d'appareils pour plus de tests. Donc, pour un test massif, il faut disposer de beaucoup d'appareils. Donc, en fait, il est très difficile d'utiliser ce test de manière massive, mais seulement pour la salle d'urgence ou bien juste avant des opérations urgentes. Et puis, nous avons donc obtenu les résultats d'évaluation, surtout quand il y a la charge virale basse, la performance est effluctuante. Et en ce qui concerne l'immunosé, c'est, je vous ai dit tout à l'heure, en fait, pour une infection aiguë, ce n'est pas recommandé parce que, que ce soit KSLM ou bien l'OMS ou bien la Société américaine des maladies infectieuses ou bien ces décès ne recommandent pas d'utiliser ce test d'anticorps pour diagnostiquer une infection aiguë. Et puis, surtout, l'Université Johns Hopkins dit que même si on dispose d'un anticorps, ça ne veut pas dire qu'on a gagné contrôle au virus. Et puis, même s'il a gagné, il est étouffé, il dispose d'une unité, mais même si on a l'anticorps, cela ne veut pas dire qu'il a guéri d'une maladie. Et le test d'anticorps actuel, en fait, n'est pas évalué vraiment. Il y a certaines invalidités. Donc, on devra recourir massivement sur ce test, utiliser ce test. Et puis, il y a un immunosérapide qui existe. En fait, l'OMS commande l'utilisation de ce test immunodiagnostique uniquement dans les milieux de recherche. Et puis, pour l'OMS, c'est ce que l'OMS avait dit. Et puis, UK National Quality Testing Scientific Advisory Panel aussi avait dit que les dispositifs commerciaux actuellement disponibles ne fonctionnent pas suffisamment bien pour les applications individuelles des patients. Mais aux États-Unis, il dit qu'entre 8 et 9, en fait, immunodosage enzymatique a été développé. Et l'EA a montré une sensibilité plus élevée que le test rapide dans la plupart des études. Et surtout, dans des méta-analyses, on a montré que la sensibilité groupée était élevée. L'hétérogénalité de sensibilité et de spécificité des tests était élevée. Mais la valeur de prédiction de positif était inférieure à 88%. Et puis, il y a le problème aussi qu'il faut être équipé d'un lecteur micro-plaque. Et puis, il faut qu'il y ait des appareils spécifiés. Et puis, il faut attendre au moins deux semaines. Ce qui fait que on ne peut pas... Comme le virus apparaît au bout de deux semaines d'infection, qu'on ne peut pas utiliser pour l'infection aiguë. Donc, cela veut dire aussi que le test moléculaire est le principal outil de diagnostic. D'autres tests ont un rôle très limite. Mais il faut beaucoup d'investissement pour des tests précis, rapides et massifs. Mais cela vaut la peine d'investir pour protéger votre pays contre la COVID-19. Les tests COVID-19 nécessitent le professionnalisme et la coopération et la communication entre les organes concernés. Et nous espérons et croyons que tous les laboratoires cliniques du monde contribueront à surmonter la pandémie de COVID-19. Avant de terminer, je voudrais aussi dire une chose. Selon une étude récente, le court intervalle de diagnostic en série de SARS-CoV-19 en Corée du Sud peut expliquer pourquoi la Corée du Sud a pu contenir l'épidémie du coronavirus et éviter une mortalité élevée. C'est-à-dire que nous avons fait beaucoup de tests et les intervalles entre les tests étaient très, très courts. Merci beaucoup. Merci, M. Hong. Concernant le COVID-19, vous avez souligné l'importance du dépistage de tests et dans l'ensemble, diminuer les cas et pour diminuer les décès, les tests ont été vraiment primordiaires et encourer renforcer la compétence de tests pour renforcer et nous avons également adopté des tests efficaces et vous avez expliqué comment ça s'est déroulé et vous avez également expliqué les points forts et les points faibles de chaque type de test. Merci encore une fois pour votre présentation. ensuite, nous allons parler des malades qui nécessitent la prise de soins. Mme Kim Ho-dan, M. Kim Ho-sok, de l'université de Séoul de Pundang va prendre la parole. Bonjour, je suis Kim Ho-sok qui travaille comme chef de bureau de contrôle et d'infection. Je vais vous présenter comment nous avons travaillé en tant qu'hôpital et puis, nous allons partager nos expériences avec vous. L'hôpital national de Séoul Abundang situé dans l'agglomération de la capitale est une institution médicale de troisième catégorie dotée de 1 300 lits. Nous sommes équipés des lits pour l'hospitalisation spéciale désignée au niveau national après l'épidémie de Mers en 2005 financée par l'État de l'ordre de 50 %. Et dans l'entrée de l'urgence et de l'hôpital, nous précédons au tri des patients pour isoler les contaminés au nouveau virus des patients classiques. Avec l'avènement du coronavirus, nous avons monté un centre de traçage à pression négative dans la cour de l'hôpital pour contrôler les entrées pour trier les patients qui ont de la fièvre ou des symptômes respiratoires, ne laissant pas s'introduire les patients à risque. Le triage des patients, dépistage des patients se fait durant les entrées de l'hôpital ou du service d'urgence. Tous les visiteurs sont invités à répondre à une série de questions et à mesurer la température. Et pour les visiteurs symptomatiques qui n'ont pas de pertinence épidémiologique qui sont conduits au bureau de consultation provisoire dans la cour de l'hôpital pour une première étape de consultation. Lorsque le patient révèle un danger épidémiologique, il est reçu dans une section isolée de la salle d'urgence. Tous les visiteurs doivent porter un masque, se faire mesurer la température ou remplir un formulaire sur les symptômes respiratoires épidémiologiques. Quand il ne représente aucun danger, il peut pénétrer à l'intérieur de l'hôpital et cette tâche de contrôle est accomplie par le personnel administratif habillé de surblouses et des gants et de masques dentaires. Les portes d'accès sont aussi contrôlées, la circulation est autorisée seulement dans un sens. Tous les visiteurs doivent remplir un formulaire avec des questions utiles à traçage et quand il coche non pour tous les cases, il se voit accordé en passe journalier dont il doit être muni à l'intérieur de l'hôpital pendant tout leur trajet de déplacement à l'hôpital. La couleur de ce formulaire change tous les jours. Si le patient a de la fièvre ou des symptômes respiratoires, il doit porter un masque, il est conduit au poste provisoire dressé dans la cour reçu par le courroie médical, corps médical, muni des équipements nécessaires pour le dépistage ainsi que pour le test PCR COVID-19 et aussi même passé en rayon. Dans le poste provisoire, il est reçu par le médecin qui le questionne si nécessaire va être soumis au test PCR. Pour ce, il sera conduit dans un sas avant d'être introduit dans le module à pression négative pour le prélèvement d'échantillons. Par la suite, il sera guidé vers la sortie sans mouvement suit en sens de telle façon à ne pas revenir en arrière, ce qui prévient le reflux éventuels d'aérosols vers le personnel. Aux urgences, tous les visiteurs doivent passer par l'étape de triage. Seuls sont admis quand ils n'ont pas de symptômes concernés dans la section générale. Et s'ils ont une des pathologies relatives au coronavirus, il est conduit dans une section isolée et cette tâche incombe aux infirmières urgentistes. Avec la propagation de la COVID-19, nous avons sectionné en deux le service d'urgence par une porte doublée. Les patients à haut risque sont conduits dans les salles à pression négative. Et toute l'équipe médicale est équipée des respiratoires N95 et de surblouses, des gants. Pour ceux qui sont affectés au service de dépistage de PCR, pour se protéger des aérosols, ils portent la combinaison d'isolement de niveau D et de la visière et des lunettes de protection. Pour les patients hospitalisés, nous gérons en tout trois sections. Les neuf lits mis en place pour accueillir les contaminés d'épidémie désignés par l'État sont affectés à traiter les patients de COVID-19 grave. Deuxièmement, notre section de traitement respiratoire de 35 lits a été réduite à 11 pour être transformée en section COVID avec les installations de chambres à pression négative. En troisième lieu, nous avons mobilisé une section générale d'hospitalisation de 45 lits pour accueillir les patients de pneumonie et ceux qui sont suspects de COVID-19 et qui ont des pathologies compliquées. Les lits classés par l'État pour accueillir les patients touchés de l'épidémie sont complètement isolés des autres sections. C'est une unité de niveau d'isolation très élevé équipée des ventilateurs ECMO et de rapide remplacement rénal. En temps normal, cette unité est affectée à traiter les patients suspects des épidémies telles MERS ou de Ebola. En ce moment, elle est pleinement réservée à accueillir tous les malades graves suite au virus corona de la province de Gyeonggi. Dans cette unité, une équipe médicale qui a la compétence de soigner les patients graves et de permanence, une surveillance centrale est effectuée à partir de la poste d'infirmiers. Toutes les salles sont équipées d'un espace préparatoire, sas, en fait, pour disposer des équipements mais aussi d'espaces nécessaires pour s'occuper des patients sérieusement touchés. L'unité respiratoire qui disposait de trois salles à pression négative s'est vue à grandir avec le renfort d'installation à pression négative occupant l'unité générale de l'hospitalisation et en sas pour le port et le change des équipements et ce réaménagement permet d'accueillir les 11 patients de COVID de pathologie plutôt légère. Indépendamment de cette mesure, nous avons installé aussi trois chambres à pression négative dans l'unité générale d'hospitalisation pour une isolation préventive et le prélèvement des échantillons des pathogènes des patients suspects. De même que les patients de pneumonie atypique ou patients asymptomatiques mais qui pourraient se représenter en risque viral ont été séparés et logés, isolés et regroupés en cohortes. Et pour minimiser l'arrivée des patients suspects de contamination, nous pratiquons provisoirement les consultations et prescriptions téléphoniques. Pour l'équipe médicale qui soigne les contaminés du COVID-19 ou en contact, en visite des zones à risque élevé, dès l'apparition des symptômes suspects, ils arrêtent le travail, ils se font tester en PCR, ils s'isolent bien sûr et puis ils se rendent dans leur domicile pour l'isolement et ils peuvent revenir au travail une fois que le test s'est révélé négatif dans 12 heures suivantes. Pour tous les membres de l'équipe médicale, un message pour l'autodiagnostic est envoyé tous les jours sur l'enferment, sur les symptômes respiratoires et quand ils ont un symptôme suspect, ils sont invités à contacter immédiatement le responsable sanitaire et se faire évaluer. Dans le cas de doute du coronavirus, ils arrêtent le travail et se faire tester en PCR. Et pour l'équipe soignante des patients de COVID-19, un monitoring actif est conduit avec un SMS quotidien. Le port de masque chirurgical est obligatoire pour le personnel médical à l'intérieur de l'hôpital et pendant les repas, les compartiments ont été installés pour éviter l'encombrement et les sécrétions biologiques. Les conférences ont été remplacées par les vidéoconférences et le respect de la distance sociale est obligatoire. Pour le port et le déshabillement approprié de combinaisons protectrices du corps médical pour traiter les malades de COVID, la formation intensive a été effectuée dans la salle de contrôle et de l'infection. Dans les salles de dépistage, d'opérations, d'accouchements et d'angiographie, la préparation et la simulation du scénario sur la prise de soins du malade et la formation sur le PCR et le traitement de cadavres ont été effectuées. Pour éviter toute situation de shutdown des établissements médicaux à cause de l'afflux des malades de COVID, les patients dont les soins respiratoires urgents sont achevés et également les patients sans risque de comorbidité ont été envoyés dans les centres de soins pour les malades de symptômes légers, dans les centres de traitement situés à l'extérieur de la ville de Séoul pour le confinement. Les ressources humaines minimes ont été mobilisées pour effectuer le test PCR pour le suivi de base et le retrait dans ces centres de traitement. Les tests de la température du taux d'oxygénation des patients qui entrent dans les centres de soins sont effectués tous les jours par smartphone et les résultats sont envoyés au centre de contrôle de l'hôpital de l'université de Séoul à Punda pour une téléconsultation et la prescription des médicaments. La province de Gyeonggi a préparé un système de soins selon la gravité du patient de COVID. Le traitement des malades aux symptômes graves est effectué dans cinq hôpitaux généraux, y compris l'hôpital de l'université de Séoul de Punda et celui des malades aux symptômes légers. Les centres médicaux publics tels que le centre médical de la province de Gyeonggi et le centre médical de Songnam ont été installés. Les malades ayant subi les traitements de phase aiguë sont isolés dans les centres de traitement de soins quotidiens de l'hôpital de l'université de Séoul de Punda. Un système de référence est construit par une utilisation optimale des ressources médicaux de la part des collectivités locales. Merci, M. Kim. Les malades de COVID, le traitement des malades de COVID, comment vous les traitez à l'hôpital, vous avez expliqué avec beaucoup de détails comment vous évitez toute contamination à l'intérieur de l'hôpital également. En fait, non seulement le traitement, mais lorsqu'il y a des malades de COVID, les traités dans un système médical structuré posent beaucoup de problèmes. Et comme vous venez de souligner, M. Kim, en Corée, dans un premier temps, on avait hospitalisé l'ensemble des malades de COVID et par rapport au nombre de malades, on n'avait pas assez de lits et très rapidement, on a commencé à catégoriser selon la gravité de la pandémie et les malades graves étaient hospitalisés et les malades aux symptômes légers étaient hébergés dans des centres de traitement de soins quotidiens. Et il y avait les médecins qui les traitaient une ou deux fois par jour par vidéoconférence. Je pense que c'est un cas qu'on peut apprendre à travers la réaction vis-à-vis de COVID. On essaie d'apprendre à travers les essais pour éviter la contamination. On fait recours à la télémédecine, ce qui était interdit jusqu'à maintenant, mais temporairement pour réagir au COVID, nous sommes en train d'adopter la télémédecine également. Ensuite, les pays pauvres, les pays qui n'ont pas assez de ressources, comment est-ce que ces pays peuvent réagir vis-à-vis de la pandémie et comment réagir rapidement. Mme Kim Moran du Centre national de cancer va prendre la parole. À vous, Mme Kim Moran. Bonjour. Je suis Kim Moran, professeure au Centre national de cancer. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la préparation et de la réponse contre la pandémie de COVID-19 dans les pays souffrant de l'insuffisance de ressources médicales. Voici les points clés dont je vais parler aujourd'hui. La pandémie de COVID-19, les caractéristiques épidémiologiques, préparation et la réponse, utilisation de air pour réduire les cas. D'abord, état des lieux de la pandémie de COVID-19. Comme vous le savez tous, à l'échelle internationale, les cas de COVID-19 augmentent et nous connaissons la crise de pandémie actuellement. sur ce graphe, l'axe X, c'est le cas confirmé de COVID et l'axe Y, c'est le taux de mortalité. Alors, en haut, vous pouvez voir les pays souffrant d'un taux de mortalité élevé et dans l'ordre, les pays dont le taux de mortalité est de plus de 20 %, c'est la France et les Etats-Unis affichent un taux de cas confirmé de plus de 1 000. Voilà la courbe épidémique de l'OMS. D'abord, la première courbe, courbe. La pandémie perdure selon cette courbe et selon la courbe de bas. vous pouvez voir le nombre de décès. Il semble qu'il y a eu une légère diminution mais il est encore trop pour dire les résultats. Les caractéristiques épidémiologiques de COVID-19. J'ai fait ma première publication le 1er janvier et à l'époque, il y avait 218 cas en Chine, 1 cas au Japon, 2 cas en Thaïlande, 1 cas en Corée et en 5 jours, le nombre de malades a atteint 2 800 et le 31 janvier à l'échelle internationale, le nombre est passé à 9 800 et le nombre des pays touchés par le COVID-19 a augmenté très, très rapidement. Voilà le calendrier de outbreak. Vous pouvez voir dans le temps que s'était passé dans l'ensemble. vous pouvez voir sur les cartes en bas de la page, ça a commencé en Chine et la couleur rouge s'est répandue sur le monde entier. Le 31 janvier, selon l'OMS, il y a eu la déclaration de fake et le 11 mars, l'OMS a déclaré la pandémie du COVID-19. En Corée, avec 28 malades, j'ai fait une étude de cas épidémiologiques de la Corée. vous pouvez voir que c'est avec le cas index venant de Wuhan, nous pouvons voir les malades de première génération et de deuxième génération. Mais il y a eu des malades venant de Wuhan mais également venant de Guangdong et on ne sait pas, mais il y a eu un malade qui est venu du Japon qui est entré sur le territoire coréen qui a engendré une deuxième contamination et un malade venant de Thaïlande et une personne qui avait participé à la société académique à Singapour étaient atteintes de COVID également. Vous voyez le tableau numéro 1 qui montre les agents infectieux. Le nombre de la production infectieuse était de 0,5 au début et l'intervalle de la céréale était de 6 et la période d'incubation de 3 jours. Voilà, avec du jume malade pour chaque cas, nous avons analysé la période d'incubation, l'apparition de symptômes quand il est entré sur le territoire coréen, l'isolement, le traitement et quels sont les contacts qui ont été effectués par chaque malade. Le détail, vous pouvez trouver sur mon article dont vous pouvez voir l'adresse e-mail sur le DOI. C'est un article qui a été écrit avec l'apparition de nombre de cas avec 28 malades. Il n'y avait que un ou deux malades chaque jour et le R était de 0,5 et le 28 février, il y a eu l'apparition de patients 31 et avec l'apparition du patient 31, cela fait déjà beaucoup de jours passés depuis l'apparition de COVID et le nombre de malades qui avaient des symptômes était de l'ordre de 1 000 à peu près. C'est pourquoi il y a eu une explosion de malades confirmées par la suite. En fait, c'était la poursuite des malades qui étaient déjà atteints de COVID qui a été effectuée par la suite. La Corée effectue des tests massifs. Vous pouvez voir le nombre de tests effectués par jour et le taux de positivité. La courbe montre le taux de positivité. Au début, il y a eu l'explosion des malades. On avait testé les malades avec des symptômes et le taux de positivité était de 10 %. Ensuite, nous avons testé toutes les personnes ayant contacté le malade et le taux de positivité a commencé à diminuer et n'est que de l'ordre de 1 à 2 % actuellement. Au début, on avait testé plus de 20 000 personnes par jour mais maintenant on teste de 4 000 à 5 000 personnes chaque jour dans l'ensemble. 64 000 personnes ont été testées et 10 000 personnes ont été montrées positives. et sur ce tableau, vous pouvez voir quelle est la période nécessaire pour le diagnostic après l'apparition des symptômes. Dans un premier temps de COVID, cela nécessitait beaucoup de temps mais avec la progression de la pandémie, le diagnostic s'est accéléré et on a pu tester en 1 ou 2 jours seulement. Les tableaux sur la durée avec le déclenchement de la maladie sur la confirmation où on a besoin de 4 jours et jusqu'à la décharge, la sortie de l'hôpital 12,5 jours et le décès 10 jours. Les symptômes dans un premier temps, c'est la fièvre, le toux, les maux de gorge, la myagie et les frissons. Mais certains ont fait part de perte de goût et de l'odorat. Et à une question posée, est-ce que vous avez connu les symptômes dans la phase initiale ? 19% ont répondu qu'ils étaient asymptomatiques. Les clusters de l'outbreak la Corée, la moitié des malades de la Corée ont été liés à la secte religieuse de Shincheonji, plus de 5 000 personnes et les personnes liées aux hôpitaux et aux installations de soins médicaux. Les autres installations collectives ont été à la fois la transmission locale qui était de l'ordre de 31% et il y avait également les familles et les personnes venant de l'étranger qui étaient contaminées par le COVID-19 et 900 personnes sont des personnes dont on ne connaît pas les raisons exactes. et selon le sexe et l'âge des hommes représentent 40,5% et les femmes 59%, près de 60% et les vingtaines sont les plus touchées par le COVID-31. Et ensuite, les cinquantaines, les soixantaines et le chiffre médian était de 44%. et le taux de fatalité des cas, l'axe X montre le taux de létalité cumulé. Jusqu'au 5 mai, 255 personnes ont décédé et le taux de fatalité était de 2,36. Il y avait beaucoup de malades dans leur vingtaine, mais il n'y avait que très peu de personnes qui ont décédé dans cette tranche d'âge et l'âge médian de décès est de 79 ans. Et quand on parle de maladies infectieuses, c'est la période d'incubation et la période de l'attente qui est très importante. Quand j'enseigne, je dis que les infections respiratoires et les infections gastro-intestinales sont très différentes. Les infections respiratoires, par exemple, il y a la sévérité et le temps sur l'axe X et sur l'axe Y. Les infections respiratoires après l'infection, il y a la sécrétion de l'hydrée bactérienne et il y a le symptôme ensuite. Mais après la sécrétion bactérienne, les symptômes perdurent. C'est pourquoi pendant la période d'incubation, l'infection respiratoire peut contaminer. Alors, c'est très difficile de gérer cette période d'incubation. mais il est très différent avec l'infection gastro-intestinale. Après l'infection, il n'y a pas de sécrétion bactérienne. Quand le symptôme atteint son pic et que le malade commence à se rétablir, il y a toujours la sécrétion bactérienne. Alors, pendant la période de convalescence, il faut bien prendre contrôle du malade. Mais la particularité du COVID-19, c'est qu'il y a les particularités de l'infection respiratoire et de l'infection gastro-intestinale. Une fois infecté, avant la sécrétion bactérienne, il y a la sécrétion bactérienne avant les symptômes. Après les symptômes et la disparition de symptômes, la sécrétion bactérienne perdure. La particularité de l'infection gastro-intestinale. C'est pourquoi il est très difficile de gérer le COVID-19 à cause de ces deux particularités des deux types d'infection. Voilà les modes de transmission. Les contacts directs contaminent. Et également, les contacts indirects contaminent également. Les gouttelettes transmettent l'épidémie, les caractéristiques de l'infection respiratoires. Et puis, il y a également le contact direct et le contact avec le pongola peut également servir de vecteur biologique. Et dans les hôpitaux, il se peut qu'il y ait la contamination par les gouttelettes, les nucléaires de gouttelettes. Par exemple, s'il malade tousse, il se peut que les sécrétions biologiques tombent dans la nourriture et que cela contamine une autre personne. Et les poignées peuvent être contaminées et contaminées par la suite une autre personne par une contamination virale. Tous ces modes de transmission et de contamination sont les caractéristiques de la COVID-19. Le principal mode de transmission, c'est l'éternuement. C'est pourquoi il faut porter des masques et respecter l'étiquette de tout. Ensuite, l'indicateur selon la sévérité et le symptôme où on calcule l'infectiosité, la pathogénéité et le taux de virulence. Par exemple, la tuberculose. Il y a beaucoup de malades avec des symptômes inapparents. Pour la rougeole, la plupart sont les malades avec des symptômes modérés. Il y a quelques cas de symptômes fatals. Pour la rage, il n'y a pas de symptômes légers, modérés, mais la plupart des symptômes sont sévères et 90% des personnes atteintes meurent. On meurt. Alors, le COVID-19 peut être classé dans quelle catégorie ? Enfin, c'est une infection totalement différente. Les symptômes inapparents représentent 10% et les symptômes légers, modérés, 80%. La majorité est modérée, sévère et fatale représente de 2 à 10% selon les pays. ont une maladie à symptômes légers, mais le taux de mortalité est particulièrement élevé dans les personnes âgées. C'est la particularité du COVID-19. Puisqu'il y a beaucoup de cas à symptômes légers, il est très difficile de les traiter avec l'hospitalisation. C'est pourquoi pour les personnes à symptômes légers ou modérés, on les isole pas dans les hôpitaux, mais dans les centres de traitement pendant 3 semaines ou bien 2 semaines après la disparition de symptômes. Et pour les personnes de symptômes modérés, ce sont les personnes qui nécessitent un traitement d'oxygénation et les cas sévères, ce sont des personnes qui ont besoin d'un système de ventilation mécanique ou bien l'ECMO. C'est pourquoi on les hospitalise dans les hôpitaux pour les services de soins intensifs. Il faut prendre en soin des critères pour les personnes modérées, des personnes à haut risque. La préparation et la réponse vis-à-vis de COVID-19. Il y a 3 principes de contrôle contre le COVID-19. Il faut contrôler le réservoir, le pathogène. Il faut bloquer la procédure de transmission et puis, il faut gérer l'hôte. Il faut contrôler les hôpitaux et isoler les malades, traiter les malades et éliminer massivement les animaux qui sont source de virus. Pour bloquer cette transmission, nous avons recours à la quarantaine et à l'isolation. La quarantaine est appliquée pour les personnes en contact avec le malade et l'isolation avec les sujets qui ont été infectés. qui ont été infectés. Ce qui est très important, c'est l'état nutritionnel, l'hygiène personnelle et la salubrité publique ainsi que l'état de santé générale et le statut social. Avec l'augmentation de la pauvreté, la prévalence de l'infection augmente et avec la prévalence de l'infection, la pauvreté augmente également. Il y a un cercle vicieux entre ces deux facteurs. Alors, concernant la santé publique, comment est-ce qu'elle peut jouer un rôle pour traiter les maladies infectieuses ? Il y a trois rôles. On peut augmenter la résistance de l'hôte et améliorer la sécurité environnementale et améliorer le système de santé publique. Concernant la préparation contre le COVID, améliorer le système de santé publique et se doter d'une couverture médicale universelle et préparer des lois de communication contre la prévention de la maladie, développer des ressources humaines et éviter des infections au sein de l'hôpital et la coordination et la collaboration entre les différentes sections et la communication de risque est très importante. La communication de risque joue un rôle très important. Alors, j'aimerais souligner sur ce point, quand on parle du risque, il y a un danger et également un scandale. Si le danger est très élevé mais le scandale n'est pas très élevé, on peut dire qu'il faut dire attention et si, dans le cas contraire, on dit de se calmer, de s'apaiser. Mais quand le danger et le scandale sont tous les deux très élevés, il faut bien faire la communication de risque. Il faut faire preuve de solidarité et faire passer ce type de message. Concernant la communication de risque, le grand principe, c'est qu'il faut motiver les citoyens pour dire qu'on peut réussir à éliminer la pandémie et c'est grâce à vous qu'on essaie de maintenir une situation plutôt tenable. et c'est notamment le cas de Challenge Merci à vous de la Corée. Et pour les groupes à haut risque ou bien des malades qui ne communiquent pas avec le même langage, il faut également prendre en compte de ces groupes. Il faut également réfléchir sur les cas d'infodémiques, par exemple. Il s'était répandu des fausses nouvelles que l'alcool peut aider pour lutter contre le COVID, ce qui a apporté le cas de beaucoup de décès. Et en Corée, dans les églises, on avait pu vériser de l'eau salée auprès de ses fidèles qui avaient engendré des cas de COVID-19. Et concernant la réponse, on peut diminuer les décès ou bien les incidences. Pour diminuer les décès, un autre intervenant va en parler, alors je vais vous parler sur des cas pour diminuer les incidences. On peut diviser en deux phases. La phase de contamination, selon le critère de l'OMS, c'est le scénario 2. C'est que les pays souffrent des cas sporadiques uniquement. Alors on a recours à la protection personnelle, individuelle, protection environnementale et la protection sociale. On a recours à la quarantaine, à l'isolement et où on ferme les gardes d'enfants et les écoles. Mais lorsque le nombre des malades augmente, et si on atteint le scénario de l'OMS du niveau 3 ou du 4, il faut penser à la phase de mitigation. Dans ce cas-là, la quarantaine et l'isolement restent le même, mais on renforce la politique de distance sociale. même si le malade n'a pas un niveau de gravité de malade, il doit entrer en isolement. On ferme également les gardes d'enfants, les écoles. On adopte le télétravail et on essaie de minimiser au maximum les contacts. Et les événements en groupe sont reportés ou bien annulés. Et il y a également le contrôle de mouvements de trafic. En Corée, concernant la protection personnelle, nous menons quelques campagnes, c'est notamment le port de masque. Vous voyez la photo d'un bébé qui porte un masque qui est trop grand pour lui. Et aux Etats-Unis, on dit qu'on peut utiliser un t-shirt pour préparer un masque et pour expliquer la notion de la distance sociale, le corps éloigné mais le cœur rapproché. C'est le slogan de la campagne de la distance sociale. On dit que le port de masque n'est pas de coutume dans les pays occidentaux, mais en 1918, lors de la pandémie du flux, vous voyez la photo, il y a un policier qui avertit que la personne risque l'emprisonnement s'il ne porte pas le masque. Vous voyez également la queue longue devant la pharmacie pour acheter le masque. C'était notamment le cas en Corée récemment. Et le numéro du productif, le numéro R est utilisé pour réduire les cas. Je vais vous expliquer très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Comme vous le savez, le nombre des infectés est déterminé par le nombre de personnes contaminées par un malade. Le R est déterminé par le P, C et D. P, c'est la probabilité de transmission. Le C, c'est le contact par unité de temps et le D, c'est la durée de l'infection. C'est selon ces trois facteurs que le R est déterminé. Quand le R est en dessous de 1, c'est qu'on arrive à contrôler l'infection. Alors, il faut contrôler le P, C et D pour que le R soit en dessous de 1. pour diminuer le P, par exemple, pour les maladies sexuelles, on peut avoir un cours au préservatif. Pour le Covid, le port de masque, les lunettes, le masque, les gants, ou bien l'étiquette de la tour, ou bien la distance sociale. Pour diminuer le contact, c'est la distance sociale. Et pour diminuer la période d'infection, on essaie d'adopter un test massif pour avoir recours à l'isolement. Alors, comment utiliser le R pour construire un modèle mathématique ? Le modèle mathématique n'a pas attiré autant d'attention dans le monde entier. Avec le modèle mathématique, on peut comprendre le système de transmission de l'infection dans la population. On peut identifier les déterminants clés de l'épidémie. On peut également collecter les données, faire des prévisions dans le développement de l'épidémie et puis faire une évaluation de l'intervention de la direction de l'épidémie. Nous utilisons notamment le modèle déterministe. on utilise également le modèle probabiliste. Je vais vous expliquer comment utiliser le modèle déterministe pour faire la prévision du cas de Covid en Corée. Vous pouvez vous référer à mon article selon l'adresse DOI affichée ici. Nous avions préparé plusieurs scénarios sans aucune intervention. Quel est le nombre de malades qui peut surgir et pendant combien de temps la pandémie va durer ? C'était fin juin que l'épidémie sera éradiquée et l'ensemble de la population de Tégo risquait le Covid. Et pour réduire l'épidémie, c'était le scénario numéro 5 qui était le plus adapté. Le taux de transmission était diminué de 75% et le malade était testé et puis découvert après deux jours du symptôme et dans le pic, nous avons connu 819 malades par jour mais on aurait pu diminuer le malade et contrôler avec un nombre de malades de 10 000 environ le 1er mai. Vous pouvez voir la curbe épidémique avec le R et on a calculé le R pour le cas de la Corée. en Chine c'était de 0,5 4,0 et en Corée c'était de 3,5 environ. Et avec ce chiffre on a dressé quelques scénarios. Avec la durée de la transmission qui augmente le R augmente. alors il faut diminuer ces deux parteurs pour diminuer le R avec la campagne de la distanciation sociale on a fait la simulation du nombre de malades de Covid en Corée. On avait fait la simulation avec pour le 30 avril et le 1er mai pour voir si l'allègement de la distance sociale augmentait le nombre de malades de Covid et c'était pour attirer l'attention des citoyens. En guise de conclusion le Covid-19 tout ce qu'on connaît sur le Covid-19 sont résumés sur cette page. C'est très infectieux le R est de 3 et de 4 et le taux de fatalité n'est pas très important pour les jeunes mais très élevé pour les personnes âgées. et c'est pendant l'étape subclinique que la transmission est effectuée et le traçage de tests et l'isolement aident à réduire le dé et la distance sociale aident à stopper la transmission infectieuse et le port de masques et le nettoyage des mains peuvent servir comme des vaccins contre le Covid-19. Mais il y a également des problèmes pour gérer la pandémie. On a besoin de réviser la loi. On a également besoin de revoir et de réviser le système de surveillance et les lignes principales pour des installations de santé également. Il faut également réfléchir comment équilibrer et la vie privée et la protection sociale. Ensuite, pour des groupes très peuplés, comment réduire les risques de Covid-19 ? Par exemple, des installations de soins à long terme ou bien les installations religieuses, les installations de loisirs et les écoles et comment développer les ressources humaines. Nous souffrons de manque de ressources humaines et on a adopté des politiques très motivées, très vigoureuses. Il faut également faire une évaluation de ce type de politique qui ont été appliquées pour lutter contre le Covid-19. et il faut également réfléchir sur la communication de risque et la solidarité internationale. Le Covid-19 est en cours à l'échelle internationale, mais cela peut servir comme une opportunité pour réformer le système de santé également. Merci de votre attention. Madame Kim-Gurhan a justement fait donc à parler des particularités épidémiologiques de Covid-19 et que ce virus se transmettait très très vite et que comment nous pouvons donc trouver des solutions, quel genre de politique doit être mise en place ? Vous avez fait donc votre exposé centré dessus et puis vous avez aussi parlé aussi des leçons à tirer notamment pour des pays en développement qui ont des difficultés qui ne disposent pas de ressources humaines et surtout préparation des systèmes juridiques ou bien comment trouver le personnel médical, comment apporter des soutiens nécessaires pour les classes défavorisées, etc. Merci beaucoup de votre intervention. Maintenant, nous allons passer aux questions-réponses. Nous avons donc recueilli des questions et puis sur place aussi en ce moment les questions arrivent donc les spécialistes qui sont réunis ici ne peuvent pas répondre à toutes les questions parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions mais par personne une ou deux ou trois questions vont être traitées. Donc tout d'abord, je vais adresser les questions selon l'ordre d'arrivée. tout d'abord, donc les premières questions seront adressées à M. Son et puis à M. tout d'abord à M. Son donc il y a trois questions qui sont adressées. D'abord, la première question. Quels sont les points clés pour la politique de prévention de l'infection et en Corée, en passant à la distanciation sociale dans la vie quotidienne, comment est-ce qu'il faut réagir ? La première question. Quels sont les points clés pour la politique de prévention de l'infection ? S'il vous plaît. Il se peut qu'il y ait plusieurs politiques. Alors il est très difficile d'en dire une, mais la particularité du Covid, comme nous avons souligné, il y a des symptômes, il y a des malades asymptomatiques, il y a la propagation dans un premier temps également. Alors le test est vraiment très important. il faut détecter les malades asymptomatiques pour les isoler, pour lutter contre la maladie. Alors avoir la compétence de test, la compétence de dépistage est vraiment très primordiale et le traçage également, surtout dans les groupes à haute intensité, parfois on renonce à la quarantaine, mais pour le Covid-19, il ne faut pas abandonner le traçage et il faut isoler les personnes qui ont contacté le malade. C'est là que nous pouvons espérer des résultats positifs. Et puis, concernant la distanciation sociale, il faut penser qu'il y a beaucoup de malades à symptômes légers. 90% des malades en Corée avaient des symptômes légers qui ne nécessitaient pas un soin médical. Si on commence à les traiter tous dans les hôpitaux, le corps médical risquait la contamination et l'effondrement du système médical également. Alors comment traiter, prendre soin de ces malades à symptômes légers ? On les avait hébergés dans les hôtels ou bien dans les centres de traitement. On avait placé un corps médical au nombre minime pour les soigner. Tout cela peut constituer les différents axes de la politique de prévention de l'infection. Mais si on n'a pas la compétence de test, dans ce cas-là, plutôt que de tester les personnes avec symptômes, mais les personnes avec des suspects de symptômes, il faut les tester et puis les isoler. C'est le cas qui a été appliqué à Hubei en Chine. Il faut prendre en compte les ressources et la compétence de chaque pays pour adopter des approches créatives. Merci. Et la deuxième question, en Corée, en allégeant la distance sociale. Nous connaissons l'augmentation du nombre des confirmés. Comment est-ce que vous allez réagir par rapport à cela ? En effet, il faut suivre la courbe de malades, du nombre de malades, on passait à alléger la distanciation sociale ou on court le risque de l'augmentation du nombre de malades. En Corée, dans les clopes de certains quartiers, on a connu la contamination collective. on n'avait pas pensé que les clopes seraient la souche de l'épidémie, mais en allégeant la distance sociale, on risquait l'augmentation du nombre de patients. C'est vrai. En l'absence de vaccins, le COVID-19 risque de perdurer. Et le dilemme de chaque pays, c'est qu'on ne peut pas stopper, arrêter la vie quotidienne pour maintenir la vie. Dans ce cas-là, les personnes défavorisées peuvent en souffrir et nous pouvons faire face à des risques sociaux également. même si au cours des risques, il faut essayer d'harmoniser la lutte contre le COVID et la vie quotidienne. Et c'est cela le nouveau système de quarantaine, l'allègement de la distance sociale de la Corée. L'objectif est très simple. C'est de maintenir le nombre de malades qui peut être contrôlé par le système médical de la Corée. Avec des indices très conservateurs, on essaie de contrôler le nombre de malades en dessous de 20 personnes par jour. Et pour le moment, nous connaissons un nombre de 30, aux alentours de 30 actuellement, mais il faut voir si le nombre va augmenter ou pas. Le nouveau système de quarantaine est constitué de 4 points. d'abord, tous les citoyens sont invités à respecter la distanciation sociale pour éviter la contamination collective et ralentir la contamination collective, le nettoyage des mains, le port des masques et la ventilation dans les lieux publics. Tout cela aide à lutter contre le COVID. ensuite, dans les hôpitaux et dans les UFAD, par exemple, dans le service militaire, en Corée notamment, on essaie d'adopter un système de dépistage précoce avec un système de surveillance détecter au plus vite les contaminés est vraiment très important. Et lorsque on trouve les malades, on essaie de faire le traçage et de trouver des personnes qui ont contacté le malade avant que l'épidémie ne se répande rapidement. C'est pour qu'on puisse contrôler l'expansion de la maladie au maximum. C'est ainsi qu'on peut harmoniser la vie quotidienne avec la lutte contre la maladie du COVID. Et en Corée également, actuellement, nous essayons d'y réagir avec ce système. Comment contrôler les malades de façon efficace ? C'est une ou deux semaines à venir qu'il faut voir si nous pouvons maintenir le système de quarantaine nouveau ou bien si on doit faire le retour en arrière. Oui, merci. Concernant le nouveau système de quarantaine, l'objectif n'est pas de réduire à zéro les nouveaux contaminés, mais de pouvoir contrôler le nombre de malades avec le système médical actuel. C'est de gérer le nombre de malades avec le système médical de la Corée actuelle. Oui, la troisième question. Tous les cours engendrés dans les centres de traitement sont assurés par le gouvernement, par le gouvernement central, le gouvernement local ou bien comment sont répartis les budgets. Est-ce que le gouvernement est responsable de toutes les dépenses au centre de quarantaine ou comment s'allocer le budget entre le central et le gouvernement et le public et le personnel aussi ? Je pense que la question est composée de deux points. Les coûts des centres d'isolement sont payés par le gouvernement central et le gouvernement local. La plupart, le gouvernement central, est 10% et payé par le gouvernement local. Lorsque le malade est isolé et traité, c'est sur le coût de traitement également que vous voulez poser la question. Le traitement est gratuit. C'est couvert par l'assurance maladie et pour le reste, le coût, le reste du coût est assumé par le gouvernement. Alors, pour le traitement, le test, le dépistage, le malade ne paie pas un saut. Et si j'ajoute quelque chose concernant les centres de traitement pour l'isolement, pour le traitement également, il y a une subvention de la part du gouvernement pour les pertes à gagner. où les personnes qui ont contacté le malade doivent entrer en isolement pendant 14 jours. Même si on n'est pas malade, on doit s'isoler pendant 14 jours et pendant cette période, les personnes qui ont un travail ne peuvent pas gagner de l'argent parce qu'ils doivent arrêter le travail et dans ce cas-là, le gouvernement donne une subvention qui est entre le revenu médian et le revenu minime. Cette somme est donnée auprès de l'entreprise et payée sous forme d'indemnité de chômage. Oui, merci. Maintenant, je vais adresser les questions à Professeur Hong-Gi-Oh. La première question, c'est qu'au 21e siècle, l'Asie du Nord a connu des maladies infectieuses de grande envergure comme le SORAS, la grippe H1N1 et MERS. Selon un rapport, on dit que pour le SORAS 3 contaminé, décès zéro, pour la grippe, 257 décès, pour le MERS, en 2015, 186 contaminés, 36 décès. on peut en dédire que la Corée a développé sérieusement le test PCR entre 2009 et 2015 ? C'est-ce qu'au 21e siècle, ou PCR testing, après 2009 ou 2015 ? Ce n'est pas la vérité. En fait, le test PCR a été développé déjà bien avant, était bien utilisé dans des essais, mais à travers ces trois maladies infectieuses que vous avez mentionnées, c'est vrai que cela a boosté l'utilisation de tests PCR. Et notamment pour les réactifs, etc., il y avait certains problèmes. Donc, en fait, c'est une déficience et que nous avons pu améliorer en trouvant des solutions à ces maladies infectieuses. Mais le nombre de décès, le peu de nombre de décès, etc., cela ne doit pas seulement au test PCR. En fait, il y a d'autres facteurs qui sont intervenus. Et c'est vrai que, mais ces maladies, trouvant des ripostes à ces maladies, cela a contribué à peaufiner ce test. C'est vrai que, en fait, la Corée est préparée déjà bien avant la pandémie. C'est ça. Et la deuxième question, c'est qu'il existe de divers tests PCR en ce qui concerne sur l'efficacité. En fait, quand il y a des faux négatifs, quand il y a des faux positifs entre ces analyses, donc comment on peut décider, par exemple, après le PCR, si on était testé négatif, alors que selon le test immunoclombin M, 즉 LGM, avec l'anticorps, si on était révélé les positifs dans ce cas-là, quelle est l'analyse exacte ? Je voudrais d'abord répondre à cette première question. Donc, c'est vrai qu'il y a donc des sensibilités, des spécificités à tenir en compte pour les tests divers. En fait, ce qui compte, c'est qu'ils sont des tests qui ont la caractéristique de suffisamment de spécificité, suffisamment de sensibilité. Et la Corée avait donc validé les tests sûrs et fiables. On ne peut pas dire, on ne peut pas dénombrer des chiffres, mais en tout cas, il y a un haut 2% de faux négatifs et faux positifs. Et parce qu'il est très, très important de donner une analyse précise, justement, pouvoir obtenir des résultats précis, c'est ce qui décide le choix des tests. Et puis, est-ce qu'on doit donc accepter tel quel résultat d'analyse, c'est-à-dire, par exemple, IgM et anticorps a été décidé pour positif. Mais en ce cas-là, l'anticorps, en fait, peut donner des signes, comme on m'en avait dit, que donner des faux positifs ou faux négatifs. Il y a toujours ces possibilités parce que, notamment, quand les patients avaient, au cours de traitement, on avait reçu l'insertion des médicaments et que le virus, la charge virale était baissée, etc. Dans ce cas-là, quand il n'y a pas assez d'échantillons, en fait, 8 faux négatifs est tout à fait possible. Et puis, à l'inverse, par exemple, comme IgM qui donne le positif, dans ce cas-là, tout ce qui concerne, ce qui est important, c'est de savoir vraiment le test est important. C'est pour ça, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut retester. Et quand c'est vraiment confirmé, dans ce cas-là, il faut accepter cette analyse. Il faut, donc, tant qu'il n'y a pas, si jamais c'est négatif, s'il n'y a pas d'autres symptômes, dans ce cas-là, on ne va pas procéder à d'autres traitements. La troisième question, c'est que, pour quelle méthode pour vérifier la qualité et le test a été utilisé en Corée ? Pour la gestion de la méthode de contrôle de qualité, en fait, c'est qu'il y a contrôle interne et contrôle externe. Il y a deux notions qui existent. La première notion, c'est qu'en fait, les tests qu'on utilise tous les jours, en fait, on va vérifier tous les jours internes pour savoir si tout fonctionne normalement. Nous avons donc des directives en ce qui concerne, je vous ai dit tout à l'heure pendant mon exposé, que si vous retournez à ces textes, vous pouvez trouver. Et puis, pour ce qui concerne le contrôle de qualité externe, c'est que c'est une sorte de test aveugle, c'est-à-dire, on ne sait pas, c'est un organisme qui fait des tests, subitement, donc, un organisme qui a reçu un test va justement analyser et si on a le résultat exact et précis, dans ce cas-là, c'est validé. Et puis, il faut gérer bien cette méthode de contrôle de qualité et puis, il faut participer absolument dans cette méthode de contrôle de qualité. et donc, il y a deux méthodes de contrôle existent et qu'il faut recourir à tous les deux. C'est ce que vous avez dit. Maintenant, je vais adresser mes questions à M. Kim Uysok. La première question est que pour le personnel qui travaillait à l'hôpital, est-ce que vous avez déjà employé, déployé le régime de travail spécial et puis pour les patients qui sont en cours de retrouver leur santé, est-ce que vous avez utilisé des soins et suivi au foyer ? A l'hôpital, tenant compte de l'affluence des patients virtuels, en fait, nous pensons qu'il est très, très important de former l'équipe et que ce soit sur leur propre demande ou bien quand ils sont sélectionnés, justement pour apporter des soins aux contaminés du COVID-19. Nous avons disposé du personnel, nous avons aussi donné des instructions parce que c'est très important surtout pour ce qui concerne le port des équipements spéciaux de protection et que quand le personnel justement est affecté à ce service pour le traitement, notamment en ce qui concerne le port et le change des protections, des vêtements de protection, on fait du monitoring très subi et puis en cours de leur travail, si jamais ils ont des symptômes respiratoires de la fièvre, on leur demande d'arrêter de travailler et puis de se faire tester au PCR pour savoir s'ils sont contaminés. Si on juge qu'ils sont exposés à des risques assez élevés, dans ces cas-là, pendant deux semaines, ils vont être isolés. Et notre politique la plus importante, c'est d'apporter des formations suffisantes et puis de nous disposer de suffisamment de personnel. Et quel que soit le poste, en fait, on peut être exposé à ces personnes contaminées. donc on a mis beaucoup d'argent dessus. Et puis quand les personnes qui quittent notre hôpital, en fait, il n'y a pas de suivi. Il y a donc des dispensaires des quartiers qui s'en occupent. Et quand il... Ce n'est pas une mesure obligatoire, mais en général, au cours de deux semaines après qu'ils ont quitté l'hôpital, on leur recommande de s'isoler pendant deux semaines, la quarantaine, auto-quarantaine pendant deux semaines. Merci beaucoup. Et puis la deuxième question concerne les écovillons. Quel type d'écovillons que vous utilisez ? C'est vrai qu'il faut disposer suffisamment de matériel pour l'échantillonnage. Et bien sûr, le problème, c'est que quand on fait des prélèvements rhino... Le problème, c'est qu'on est exposé à des aérosols, donc il faut porter un PPE. Pour nous, pour l'EPC, justement, il faut utiliser un 95 respirateur et puis il faut être équipé de visière et que des lunettes de protection ainsi que des gants. Et puis, la surblouse jetable doit être portée quand on utilise les écovillons. Mais quand il y a d'autres prélèvements, en général, on porte le masque chirurgical, mais en général, quand on doit traiter les patients positifs, il faut être habillé en combinaison de protection et que toutes les parties du corps doivent être protégées. Et donc, dans ce cas-là, on utilise le PPE de dérogate très élevé et puis surtout, quand on fait des tests où il y a des productions d'aérosols, donc on recommande beaucoup de porter les combinaisons et de bien protéger toutes les parties. Ensuite, nous allons poser la question à Mme Kimuran. Le traçage de contacts de malades est effectué de façon très efficace en Corée ainsi que la surveillance épidémiologique. Comment est-ce que vous possédez en Corée ? Concernant l'étude épidémiologique, lorsque on trouve des malades, faire le traçage a deux objectifs. D'abord, à cause du malade, on essaie d'éviter la contamination et deuxièmement, on essaie de savoir comment le malade a été contaminé pour empêcher des contaminations ultérieures. Pour le traçage de contacts, on procède à l'interview avec le malade et on demande à l'interview à partir de deux jours avant et jusqu'à deux semaines après, on essaie de lui demander comment il s'est déplacé et pendant la période d'incubation, nous effectuons une étude pour savoir les contacts par jour, par heure, quel quartier, qu'est-ce qu'il a contacté, on fait ou dresse une liste. C'est une période assez longue et la plupart des malades ne se souviennent pas de leurs déplacements et parfois ils ne veulent pas parler de tous leurs déplacements. Alors, on peut dresser une liste grosso modo mais il faut avoir recours à des techniques supplémentaires à part l'interview. Par exemple, sur l'endroit où s'est trouvé le malade, s'il y a une caméra de surveillance, on utilise cela. On utilise également le GPS du malade pour savoir où se trouvait le malade pendant la période d'incubation. Par exemple, si le malade s'est déplacé en voiture, on utilise également la caméra de la voiture également. Et nous pouvons faire le traçage de contacts pour les visites médicales également en ayant recours aux données qui sont recueillies par le centre médical et on effectue des paiements par des cartes bancaires en Corée. Si on vérifie la liste de paiement par la carte bancaire, on peut savoir où s'est déplacé le malade. Ainsi, on peut dresser le cahier de déplacement du malade. Si, par exemple, si le malade s'est rendu dans un restaurant 1, on essaie de trouver les personnes qui se trouvaient dans ce restaurant à ce moment-là et on fait la recherche du paiement de cartes bancaires pour vérifier les personnes qui ont pu plausiblement contacter le malade et on vérifie ainsi de suite la liste des contacts. Ensuite, si nous avons fait tout cela et si cela se révèle insuffisant, en ayant recours à la technique informatique, on essaie de collecter les coordonnées téléphoniques en utilisant les bornes téléphoniques. Et on fait ainsi de suite l'enquête pour le traçage de contacts. Et on publie également le traçage du malade. Alors, les citoyens peuvent vérifier ces informations s'ils se rendent compte qu'il était sur le lieu même, le même lieu que le malade, il peut aller faire le test. Mais cela pose un problème de l'atteinte à la vie privée, le traçage de contacts. Si, par exemple, s'il y a cinq nouveaux cas de malades, on rend public les informations de cinq malades en même temps pour qu'une attention trop particulière soit portée sur un malade spécifique. Et après 14 jours, les informations sont supprimées après son utilité. Et tous les lieux ne sont pas rendus publics dans le traçage de contacts. si on juge que la publication est nécessaire, on publie, mais enfin, le logement ou bien les coordonnées personnelles du malade ne sont pas rendus publics. C'est ainsi qu'on développe la technique de traçage de contacts. et concernant la publication des informations au respect de la loi, le cadre juridique de la Corée. Concernant la surveillance épidémiologique et le traçage de contacts, Mme Ki vient d'expliquer que la Corée procède selon la loi juridique nationale de la Corée. J'ai vu parmi les questions que dans les pays avec un gouvernement local assez solide, il y a des inconvénients ou bien des avantages pour lutter contre la pandémie. En fait, dans beaucoup de pays, pour la santé publique, pour la surveillance médicale, cela revient au rôle de la collectivité locale parce qu'on peut réagir plus vite, plus rapidement. Mais dans le cas de Covid, lorsque la contamination est très forte et si l'épidémie se répand très rapidement, s'il y a des incertitudes, il faut une coordination entre le gouvernement central et le gouvernement local. local. L'une des raisons de succès de la Corée, c'est cela. Le gouvernement central et le gouvernement local se sont coopérés de façon très efficace. Par exemple, en Corée, le gouvernement central, par exemple, à travers le KCDC a pris le leadership des mesures techniques de lutte contre le Covid et les collectivités locales ont suivi ces guidelines. C'est ainsi qu'on a pu lutter de façon efficace contre le Covid. Mais dans certains pays, par exemple, c'était une question qui était posée par Pakistan. D'après ce que je sache, il y a beaucoup de collectivités locales et le rôle du gouvernement central, le ministère de la Santé est très réduit. Alors, il y a bien sûr un avantage très concret, mais pour faire face à une pandémie, il faut une coordination, une coopération entre le gouvernement central et local. ce qui peut parfois poser des problèmes. La Corée, après la MERS, on a modifié notre loi juridique pour attribuer un rôle plus important au gouvernement central. Puisque nous avons plus de temps, j'aimerais poser une question à M. Kim-Huizan. En ce qui concerne les cas de rechute, est-ce que vous n'avez pas constaté qu'il y avait des cas de rechute parmi les clients que vous avez traités après leur guérison ? Si oui, dans ce cas-là, à cause de quoi la rechute a été apparue ? Je pense qu'en ce qui concerne la définition, déjà, en ce qui concerne la rechute, nous devons bien redéfinir, parce qu'en fait, il s'agit de virus qui étaient gardés dans le corps, qui étaient réactivés. et si jamais l'anticorne n'était pas encore formé, et donc, comme le COVID, on peut être réexposé, on peut être de nouveau contaminé. C'est possible aussi. Et la rechute, quand on a rattrapé la maladie, je sais qu'il y a beaucoup de discussions, et RT-PCR avait donné le résultat de négatif deux fois, mais une ou deux semaines plus tard, après qu'on avait testé, qui s'étaient révélés positifs. En Corée, tout récemment, selon les résultats, sur 9600, il y a 400 personnes qui se sont révélées de nouveau positives en RT-PCR. Et sur 29 personnes, nous avons travaillé, et en fait, nous avons essayé de trouver des pathogènes, mais en réalité, sur ces 29 personnes, il n'y a pas eu de pathogènes qui étaient révélés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de deuxième contamination. C'est-à-dire que c'est le virus qui était réactivé, qui était vivant, peut-être... Mais en fait, il n'y a pas de deuxième contamination que le virus se réactive, etc. Mais en fait, peut-être, ce n'était pas le virus vivant, mais c'était les particules de virus qui étaient résiduelles et qui étaient captées par l'analyse. C'est ce que disent les experts. Bien sûr, nous devons continuer nos analyses, nos études pour le moment, mais à ce stade-là, on peut dire qu'en fait, ce n'est pas les virus qui... Peut-être, c'était dans les cellules épicentres peut-être ou bien dans d'autres cellules qu'il y avait des... Ou bien le virus s'était déplacé dans d'autres parties de cellules et qui était révélée donc dans le test RT-PCR, sans doute, mais nous avons besoin à ce stade des études futures. Mais pour le moment, quand on est jugé de nouveau positif, il y a très, très peu de prévalence de provoquer encore des problèmes de contamination. Donc pour le moment, quand il y a la rechute, même si on est jugé de nouveau positif, il y a très peu de possibilités de recontaminer les gens, c'est ça. Maintenant, nous allons poser une autre question à M. Son. La Corée dispose d'une technologie de TIC très développée, ce qui a également contribué dans la lutte contre le COVID. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle des techniques de TIC pour lutter contre le COVID, s'il vous plaît ? Le recours à la technique de TIC peut constituer quatre avantages. Je peux en citer notamment quatre concernant la surveillance, l'étude d'épidémiologiques, par exemple, pour le traçage, avoir recours aux bornes téléphoniques ou bien les paiements par les cartes bancaires ou bien des cartes de surveillance, nous permet de tracer de façon très rapide le traçage des contacts. Et le Singapour et d'autres pays adoptent l'application d'isolement et c'est également le cas pour la Corée qui est basé sur le système de surveillance. Si la personne se déplace en dehors de l'entourage, on peut savoir son déplacement grâce à l'application de mobile. Et également, on utilise des applications pour contrôler les personnes qui entrent sur le territoire coréen, les gens qui viennent de l'étranger. Pendant la quarantaine à l'aéroport, il se peut qu'ils étaient asymptomatiques, mais pour les contrôler, on a recours à la procédure spéciale d'immigration et on utilise l'application pour surveiller ces personnes à travers l'auto-diagnostique. On essaie de voir les résultats deux fois par jour. On les mobilise dans un centre de traitement pour diriger les malades suspects à prendre des tests. Et enfin, pour soigner également, on utilise des applications, des techniques de TIC. dans les centres de traitement de soins pour les malades à symptômes léger. Ces malades, même s'ils ne souffrent pas gravement, ils sont hébergés dans les centres de traitement pour que nous puissions prendre soin de ces personnes à travers les applications pour que les grands hôpitaux, le corps médical des grands hôpitaux puissent faire le suivi de l'état de santé de ces malades à symptômes légers qui sont pris au soin dans les centres de traitement. La technologie de TIC nous aide à réagir très efficacement et lorsqu'on n'a pas un corps professionnel de haut niveau, nous pouvons combler en quelque sorte les lacunes. Mais il y a toujours risque de divulgation des informations personnelles. alors comment protéger la vie privée tout en garantissant les services publics pose le plus grand problème. En Corée, nous essayons de dégiférer une structure juridique nécessaire avec l'aide du corps médical. Mais pour le Covid-19, il y a des techniques de surveillance qui utilisent des techniques de TIC et en Corée également, on essaie d'équilibrer le développement des techniques de TIC et la protection de la vie privée. La technique de TIC, c'est vrai, ça aide énormément, mais ce n'est pas le génie qui peut résoudre tous les problèmes. C'est grâce qu'il faut qu'il y ait une aide juridique pour que nous puissions préparer un système plus efficace, plus stable. Avec quatre experts, nous avons partagé l'exemple de la Corée et toutes lois de santé publique et tous types de lois sont influencées par les facteurs socioculturels et l'exemple de la Corée peut ne pas s'appliquer tel quel dans votre pays. Mais nos soucis et nos expériences pourront servir d'exemple. Je pense que c'est une étude interactive en quelque sorte. La Corée jusqu'à maintenant face au COVID-19 a mis en place des mesures très créatives grâce à la démocratie et à la transparence des informations. Sans ayant recours au blocage ou bien au confinement, la Corée a obtenu des résultats plutôt satisfaisants. C'est grâce à la technologie mais également grâce au leadership du gouvernement et puis au développement du corps médical, des professionnels médicaux et puis la confiance de la part des citoyens. Autrement dit, la confiance, les capitaux sociaux de la Corée ont servi à lutter efficacement contre le COVID-19. La particularité de la pandémie c'est que le problème ne peut pas être résolu avec l'effort dans ce pays. Il faut une coopération internationale, des mesures efficaces à l'échelle internationale pour que la planète l'humanité puisse gagner la guerre contre le COVID-19. Je pense que c'est le début. Il faut se coopérer pour surmonter la crise actuelle. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?